Bienvenue à tous et à tous. Bienvenue à toutes. Bienvenue à vous qui venez pour la première fois dans ce temple, peut-être y en a-t-il. Bienvenue à vous qui êtes habitués. Bienvenue à tous ces protestants que je vois là. Et bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Et bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Une chose est sûre, vous n'êtes pas le seul ou la seule. Bienvenue aux enfants. Bienvenue aux parents. Et bienvenue à la pasteur Claire Six-Gateuil qui nous conduira ce matin dans la prédication. Et puis nous avons la joie d'avoir avec nous ce matin une petite équipe de pasteurs de la communion protestante luthéro réformée. Pour le dire vite, c'est la formation continue des pasteurs. Voilà. Pour écouter la bonne nouvelle que Dieu nous adresse à chacun et à chacune de nous ce matin. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix dans votre vie et dans votre cœur par son Fils Jésus, le ressuscité. Amen. Sous-Gateuil 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 Parce qu'à Dieu, on peut tout dire, tout présenter. Dieu peut tout accueillir. Alors nous prenons quelques instants pour chercher au fond de nous-mêmes ce que nous ne pouvons présenter à personne d'autre, ni même peut-être à nous-mêmes, mais que nous allons là dire à Dieu. Marche avec nous, Seigneur, sur le chemin de la résurrection. Pardonne-nous notre égoïsme et apprends-nous à partager notre pain avec tous ceux qui font route avec nous. Marche avec nous, Seigneur, sur le chemin de la résurrection. Pardonne-nous lorsque nous sommes tournés sur nous-mêmes. Et apprends-nous à découvrir ton visage dans tous ceux qui font route avec nous. Marche avec nous, Seigneur, sur le chemin de la résurrection. Pardonne-nous notre manque d'espérance. Et quand le soir descend en notre cœur, rends-le tout brûlant du feu de ta présence. Ta résurrection nous révèle que l'amour est plus fort que tout. Christ ressuscité, donne-nous de vaincre toutes nos morts en partageant ton amour avec tous ceux, toutes celles qui font route avec nous. Dieu nous entend, il nous écoute et il nous envoie son pardon. Que l'aube de Pâques dissipe nos obscurités, que la lumière du ressuscité éclaire les tombes de notre passé. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'après nous avoir pardonné, il nous conduise en nouveauté de vie sur les traces du ressuscité. Amen. Jésus, sang de la tombe, et puis il est vainqueur. Enfin l'âme en succombe devant le seul Seigneur. Jésus, sang de la tombe, et puis il est vainqueur. Saluons la victoire du Christ libérateur. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Père, nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, toucher notre cœur et notre intelligence, donner du sens à nos pas. Que ta parole soit une lampe, une lumière sur nos sentiers. Amen. Abraham monta d'Egypte vers le Négeth, lui sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négeth à Bethel, jusqu'au lieu où avait d'abord été sa tante, entre Bethel et le Haï, au lieu où il avait précédemment fait un hôtel. Là, Abraham invoqua le nom du Seigneur Yahvé. L'hôte, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit bétail et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays ne leur permettait plus d'habiter ensemble. Leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient plus habiter ensemble. Et je lis maintenant dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 1 à 13. Jésus disait aussi aux disciples, un homme riche avait un intendant. Celui-ci fut accusé de dilapider ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire l'intendance ? Béché ? Je n'en aurai pas la force. M'endier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 basses d'huile » répondit-il. Et il lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre « Et toi, combien dois-tu ? » « 100 corps de blé » répondit-il. Et il lui dit « Prends ton billet et écris 80. » Le maître félicita l'intendant injuste parce qu'il avait agi en homme avisé. Car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de la lumière. « Eh bien moi, je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice pour que, quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. » Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Si donc vous n'êtes pas digne de confiance avec le mammon injuste, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien ? Aucun domestique ne peut être l'esclave de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de maman. Jésus nous inviterait-il à être injuste comme l'intendant ? Une lecture un peu trop rapide de cette parabole pourrait presque nous le faire penser. Nous savons que dans les paraboles, le Maître représente Dieu, et nous savons que ce Maître Dieu se comporte souvent à rebours de nos préjugés ou de nos réflexes conditionnés. Alors que penser de ce Maître-ci qui fait l'éloge de son intendant injuste ? Bien sûr, il ne fait pas l'éloge de toute son attitude, sinon il ne l'aurait pas renvoyé. Mais il nous est tout de même présenté comme ayant une attitude exemplaire. Au moins sur un point, il a agi en homme avisé. Et le grec qui est utilisé là, c'est un adverbe qui veut dire de manière sensée, avec intelligence, avec sagesse, voire avec prudence. Et Jésus complète « Car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de la lumière ». Et en grec là, on parle non pas des semblables mais de ceux de leur génération. Donc, c'est un cadre temporel qui est posé. L'interpellation de Jésus ne pose pas la question de l'attitude des chrétiens dans l'absolu, mais en situation, ici, maintenant, dans leur génération. Tout en gardant en tête la perspective de ce qui est véridique, de ce qui traverse les siècles, la perspective eschatologique, pour reprendre un gros mot théologique, de l'accomplissement du royaume, celui qui est justement annoncé dans les paraboles. La vraie question, c'est de savoir comment nous, nous qui entendons cette parabole, nous qui essayons de vivre l'Évangile ici et maintenant, dans la société dans laquelle nous nous trouvons, avec ces échanges économiques, avec ces groupes sociaux, avec ces structures de solidarité, et aussi avec ces réseaux informels et ces liens faibles. En fait, ce texte soulève une question éthique, et on dirait même aujourd'hui d'éthique appliquée. Moi, je préfère parler d'éthique pratique. Le cadre, donc, dans lequel l'intendant est placé est un cadre d'échanges économiques, des échanges économiques qu'il gère au nom de son maître. Et il semble que cette gestion laisse à désirer, puisque le maître lui annonce qu'il le relève de ses fonctions. Et que reste-t-il à un intendant sans intendance ? Que faire lorsqu'on est au cœur d'un réseau d'échanges économiques et qu'on nous annonce qu'on va nous retirer les prérogatives qui nous permettent d'en faire partie ? L'intendant trouve une solution. Il utilise une dernière fois ses prérogatives pour se maintenir dans le réseau. C'est-à-dire qu'il relie ce réseau, non plus seulement comme un réseau d'échanges économiques contractualisés, mais comme un réseau d'acteurs, d'acteurs économiques bien sûr, de personnes qui donnent et qui reçoivent, mais qui ont aussi, et au-delà de l'échange contractualisé, des rencontres plus informelles, de probables repas d'affaires, des temps de discussion juste pour se connaître mieux, des cafés partagés, des temps où tisser d'autres types de liens que les seuls liens commerciaux. Le maître, c'est celui qui est engagé économiquement dans ce réseau, par contrat. Mais l'intendant, c'est celui qui gère au quotidien ces transactions, mais aussi les contacts avec les acteurs. Donc c'est lui qui est le plus engagé dans le réseau informel, le réseau relationnel, le réseau de ce que le sociologue Granow-Votter appelait dans les années 70 les liens faibles. L'intendant a bien conscience que le réseau économique est un réseau à deux niveaux. Et au moment de quitter le niveau purement économique, contractuel, il intervient de sa propre initiative en baissant les dettes des autres membres, de façon à bien différencier le maître et lui, et à affirmer sa place en tant que personne et non pas en tant qu'intendant du maître dans ce réseau, dans ce réseau plus informel des liens faibles. Un réseau où les loyautés comptent moins, un réseau à faible charge affective et émotionnelle, qui est le réseau des formes incarnées d'attention à l'autre, dont justement il va avoir besoin. Le réseau des relations ténues, des gestes ordinaires et gratuits, de la transmission d'informations en apparence anodines, de centres d'intérêts communs, de tout ce que l'anthropologue Venadas appelle la texture sensible de l'ordinaire. Et peu importe, finalement, de savoir si la part que l'intendant déduit des créances est la part qui lui revenait de droit en tant qu'intendant, ou s'il trompe une dernière fois son maître. Ce qui est sûr, c'est qu'il remet l'humain au centre. Il remet de l'humain dans ce qui pourrait n'être vu que comme un système d'échange de biens matériels et d'argent. Et c'est pour cela que le maître fait son éloge. Il remet de l'humain dans le système et rappelle l'importance du réseau relationnel au-delà du réseau contractuel. On en est bien loin aujourd'hui avec la dématérialisation du service public, ou le ciblage des fraudeurs potentiels par des algorithmes. Alors bien sûr, la lecture morale des agissements de l'intendant n'est pas absente de la parabole. L'intendant est bien qualifié d'injuste au verset 8, mais ce n'est pas cette lecture-là qui prime dans la conclusion de Jésus. On remarquera que l'intendant n'était désigné que dans son rôle d'intendant, c'est-à-dire de gestion des richesses du maître. Un intendant est au service de cette richesse, avec tout ce que ça implique de participation au système économique. Et la logique même du système économique, c'est de permettre les échanges. Mais sa conséquence, son effet collatéral, c'est de créer aussi la possibilité d'accumuler, et donc d'accumuler des richesses et de s'enrichir sans redistribution. Or la Bible ne condamne pas le fait d'avoir du bien, de gagner de l'argent. On l'a vu avec les quelques versets qui parlaient d'Abraham, il avait tellement de biens qu'il ne pouvait plus rester sur la même terre que son neveu. Mais ce que condamne la Bible, c'est le refus de partager, de redistribuer. C'est la logique du toujours plus. Parce qu'il permet justement d'accumuler sans redistribuer, l'argent est personnalisé dans le Nouveau Testament, surnommé « mammon ». Et même ici, le mammon de l'injustice, au cas où on n'aurait pas compris. Face à l'argent, il ne s'agit pas de rentrer dans une logique de pureté, de « moi j'y touche pas », de condamnation pure et simple. Sinon, en sortant du système d'échanges matériels, on se priverait aussi d'accès à tout le reste des échanges informels, symboliques, de proximité, de gestes ordinaires et gratuits. On sortirait aussi du réseau des liens faibles qui font tout le tissu social et les attachements de basse intensité. Il s'agit donc d'être plus avisé, de faire preuve de plus de bon sens, en remettant tout simplement l'argent à sa place. Celui d'un outil, un outil qui permet certains échanges et qui crée à terme des interdépendances économiques. Mais un simple outil qui est un support, un support de relations bien plus riche, dense ou moins dense, varié, complexe, tissant tout un réseau de rapports sociaux et nourrissant ce que l'on appelle aujourd'hui la société civile. Vous savez, la société civile, c'est cet espace où on se sent assez lié aux autres pour pouvoir échanger, échanger sur le symbolique, sur le sens, sur ce qui fait sens, sur ce qui nous tient ensemble, et donc discuter et débattre du vivre ensemble, tout en se sentant aussi assez différents, pour que cet échange ait de l'intérêt, et nous ouvre à des choses neuves, nous déplace, nous permettre de voir les choses différemment, assez proches et en même temps assez distancés, pour que ces échanges créent de l'innovation, des perspectives ou des opportunités communes, parce qu'on n'est pas enfermés dans nos seuls groupes d'appartenance, de liens forts que sont la famille, la communauté ethnique ou religieuse, l'entreprise, etc. Ni dans nos seuls échanges contractualisés. Il s'agit donc de faire avec les moyens qu'on a pour se mettre au service de ce qui compte vraiment, la communauté humaine, cette communauté humaine appelée au salut, en investissant dans ces relations gratuites et informelles, en nous ancrant dans ce lieu d'élaboration collective, de réseaux, de récits partagés qu'est la société civile, pour y vivre, et même pour oser y faire résonner l'évangile qui donne sens à nos vies, à toutes vies. Et si l'argent, occasionnellement, peut aider à cela, alors pourquoi pas ? L'accumulation, les richesses, elles ne durent pas. Le système économique, en tant que tel, il n'est ni bon, ni mauvais. Ce qui est bon, ou souvent mauvais, ce sont les usages qui en sont faits, qui permettent des échanges équitables, ou au contraire, qui créent de l'injustice, avec des accumulations sans redistribution d'un côté, avec des systèmes d'exploitation et d'endettement sans fin de l'autre. La question que Jésus nous adresse est de savoir si dans nos usages du système économique, nous restons loyaux au système, nous en restons au respect scrupuleux des règles internes, les règles qui régissent ce système économique, et aux obligations qu'il génère. Si nous nous laissons enfermer dans sa logique, qui permet des comportements au mieux accumulateurs, au pire prédateurs, et n'offre que peu d'outils pour les empêcher. Et donc, la question, c'est de savoir si nous compartimentons nos vies entre les différentes logiques, les différentes sphères qui seraient hermétiques les unes aux autres. Logique économique, contre logique familiale, contre logique professionnelle, contre logique de foi. Acceptons-nous d'être écartelés, finalement divisés, entre ces différentes logiques ? Refusons-nous totalement d'entrer dans certaines sphères pour nous préserver de leur logique ? Nous coupons du coup des gens qui y participent. Ou est-ce que nous acceptons que ces différentes sphères, ces différentes logiques, s'entrechoquent dans nos vies, se critiquent mutuellement, se posent des limites les unes aux autres, afin de relativiser chacune d'elles, de les remettre à leur place, en fait, à leur place respective. Acceptons-nous de vivre inconfortablement en devant sans cesse ? Requestionner les priorités que nous établissons et les habitudes de vie que nous avons ? Ces habitudes qui nous viennent des logiques, des différentes sphères, et qui finissent par devenir des réflexes automatiques. ou est-ce que nous acceptons de les remettre régulièrement en question, au nom d'une fidélité à une perspective plus lointaine, plus utopique, plus eschatologique du royaume de justice ? Nous pouvons chercher à établir un système économique plus juste, certains s'y emploient, et nous pouvons certainement nous employer à être le plus juste possible dans chacun de nos échanges économiques. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que toutes les dimensions de notre vie sont intimement mêlées, que la relation peut passer par plusieurs supports, avoir de multiples formes, et que c'est dans ce réseau de relations multiples que nous sommes appelés à être fidèles, fidèles à Dieu, qui veut pour nous, et pour tous, la vie en plénitude. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est maintenant le moment de mettre cette superbe prédication en pratique et de se dire que l'argent, ce n'est pas tabou, que c'est un outil dont nous avons besoin. Et si ce geste de partage pouvait nous rendre joyeux, ce serait super. Nous allons nous recueillir pour la prière d'intercession. Pour la prière d'intercession. « Mes mots sont si faibles, ton nom est si puissant. » Pourtant nous sommes plusieurs ici, ce matin, nous sommes très nombreux sur terre à croire à ta présence divine parmi nous réunis. Nous croyons et nous prions parce que celui ou celle pauvre d'esprit a déjà le royaume des cieux. Nous croyons et nous prions que celui ou celle qui pleure sera consolé par Dieu. Nous croyons et nous prions pour que celui ou celle qui est doux recevra la terre comme un don de Dieu. Nous croyons et nous prions pour que ceux et celles qui ont soif d'obéir seront satisfaits. Nous croyons et nous prions pour que ceux et celles qui sont bons pour les autres, Dieu sera bon pour eux. Nous croyons et nous prions pour que ceux ou celles qui ont le cœur pur voient Dieu. Nous croyons et nous prions pour que ceux qui font la paix autour d'eux seront appelés les fils et les filles de Dieu. Nous croyons et nous prions pour que ceux et celles qui sont persécutés parce qu'ils croient en Dieu auront le royaume de Dieu, voire même ont le royaume de Dieu. Nous croyons et nous prions pour que ceux et celles que l'on fait souffrir, que l'on insulte, que l'on maudit par ton nom, sont dans la joie parce qu'une grande récompense les attend. Notre prière s'élève vers toi. Amen. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Christ, avec ton Fils Jésus-Christ, nous pouvons te dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de secours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons maintenant recevoir la bénédiction de Dieu pour être chacun et chacune une bénédiction pour les uns les unes et les autres. Le Christ est ressuscité. Il marche à tes côtés. Il partage tes chemins. Il pose ses pas dans les tiens. Que la lumière du ressuscité éclaire ton présent et ton passé. Que le rythme du ressuscité rythme le temps de tes journées. Que la vie du ressuscité inspire tes rencontres et tes projets. Le Seigneur ressuscité habite ton travail et ton repos. Il te bénit et te donne la paix. Amen. Amen. Jésus, au milieu de nous, son regard s'amuse sur nous. S'avoue, s'avoue, entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. S'avoue, 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 entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'amuse sur nous. S'avoue, 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 s'avoue. S'avoue, 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 s'avoue. S'avoue, s'avoue. vous souhaitez un bon dimanche, une bonne semaine.